Vous les savez, du 28 au 30 avril dernier, la Fédération des Karatés de la RDC et la Ligue du Karaté de Kinshasa ont accueilli les délégations des Karatés des Burundis, du Congo-Brazzaville et de l'Angola pour la deuxième édition de l'OPEN pour le Malébo, qui s'est tenue au Congo-Loisir dans la commune de la Gombe. Et la RDC, pays haute, a occupé la première place du classement finale en décrochant plusieurs médailles, dont 4 à nord, 2 en Qatar. Arbaud Nzakimwena pour plus d'explications. La Fédération congolaise du Karaté a abrité du 28 au 30 avril la deuxième édition de l'OPEN pour le Malébo au Congo-Loisir dans la commune de la Gombe. Ces tournois ont réuni 4 pays, dont la République démocratique du Congo, pays haute, la République du Congo, l'Angola et le Burundi. Après les étapes éliminatoires, hier dimanche étaient les jours de la grande finale, où Congolais se sont illustrés en décrochant 4 médailles d'or, dont 2 en Qatar. Quand un travail est acharné, on finit toujours par avoir des résultats. Comme vous l'avez constaté, la République du Congo, qui est une grande nation du karaté, il y a eu aussi l'Angola et le Burundi, donc le niveau était vraiment élevé. Vous savez que le mouvement sportif congolais traverse une période particulièrement difficile. Lorsqu'au niveau du comité olympique congolais, nous voyons des dirigeants des fédérations sportives nationales c'est battre, c'est debout étant bien que mal, pour organiser ce genre d'activité, ça nous fait énormément plaisir. Signalons que sur arrangement des fédérations, la 3ème édition pourrait s'organiser en République du Congo.